Salut à toi ! Aujourd'hui, sur Math en tête, on parle de produit scalaire et de projeté orthogonal. Et je commence par te rappeler la définition du projeté orthogonal d'un point sur une droite. Le projeté orthogonal de B sur la droite OA, c'est le pied de la hauteur issu de B dans le triangle OAB. On va l'appeler H ici, et donc ce point H peut être à l'intérieur du triangle OBA ou à l'extérieur, selon en fait la valeur de l'angle AOB, aigu, obtu. Ça c'est une chose. Et donc où intervient ce projeté orthogonal ? Eh bien, par définition, le produit scalaire c'est le nombre réel noté U.V tel que si les deux vecteurs U et V sont collinaires de même sens, U scalaire V c'est égal à la longueur OA multiplié par la longueur OB, sachant que le vecteur U c'est le vecteur OA et le vecteur V c'est le vecteur OB. Si U et B sont collinaires de sens contraire, on a U scalaire V qui vaut moins OA fois OB en longueur. En revanche, dans un cas où il n'y a pas collinarité, eh bien justement c'est là qu'intervient le projeté orthogonal. U scalaire V serait égal à OA scalaire OH. UH justement c'est le projeté orthogonal de B sur la droite OA, voire les petits dessins en bas de ce rappel. N'hésite pas à mettre sur pause et on rediscute de tout ça dans quelques instants. La configuration est simple, un carré ABCD de centre O et de côté 6. On vous demande de vous intéresser à AD scalaire AO. Eh bien justement, on va projeter O sur la droite AD, on va l'appeler O1, ce point. Et donc AD scalaire AO, c'est la même chose que AD scalaire AO1 avec O1, le projeté orthogonal de O sur la droite AD. Et donc dans ce cas-là, vu que les vecteurs sont collinaires de même sens, on va simplement multiplier les longueurs de AD par AO1. AD faisant 6, AO1, ça fait 3, étant donné que la droite OO1 est médiatrice du segment AD. Donc 6 x 3, 18. C'est le résultat de ce produit scalaire. Le deuxième, OB scalaire OD. Donc là, on constate qu'on a des vecteurs qui sont collinaires directement, mais de sens contraire. Donc par définition, le produit scalaire est égal à moins la longueur OB multipliée par la longueur OD. Alors là, petit aparté, comment calculer la longueur de la diagonale de ce carré et de la demi-diagonale ? Eh bien, plaçons-nous dans un triangle rectangle isocèle dont on cherche bien sûr l'hypoténuse. On utilise le théorème de Pythagore qui nous amène assez rapidement à racine de 6 au carré plus 6 au carré, c'est-à-dire racine de 72. On peut aussi écrire 6 racine de 2. Donc ça, c'est la longueur de la diagonale de mon carré. La demi-diagonale vaut donc 6 racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 3 racine de 2. On a donc les longueurs de OB et de OD. Ça fait donc moins 3 racine de 2 multipliée par 3 racine de 2, c'est-à-dire moins 9 fois 2, moins 18. On passe à la question CBO scalaire BC. Et là, je vous propose de le faire de deux manières différentes. Donc, dans un premier temps, on va projeter orthogonalement le point C sur la droite BD. Donc, en fait, du coup, le projeté, c'est O. Donc, on se retrouve avec BO scalaire BO. O étant le projeté orthogonal de C sur la droite BO ou BD, si vous voulez. Donc, on se retrouve avec vecteur BO carré, qu'on écrit tout simplement BO carré, c'est le carré scalaire et donc 3 racine de 2 au carré, c'est-à-dire 9 fois 2, 18. Autre façon de voir les choses, plutôt que de projeter C sur la droite BD, on va projeter O sur la droite BC. Pourquoi pas ? Eh bien, appelons ce projeté orthogonal O2. BO scalaire BC, c'est donc égal à BO2, scalaire BC, qui sont collinéaires et de même sens. Donc, c'est égal à longueur BO2 fois longueur BC, c'est-à-dire 3 fois 6, 18. On retrouve évidemment le même résultat. Question suivante, vecteur AO, scalaire vecteur OC. Là, on est en présence de deux vecteurs égaux. AO, c'est égal à OC ou OC AO. Donc, on se retrouve avec le carré scalaire de AO, donc 3 racine de 2, le tout au carré, 18. Et pour finir, AB scalaire OD. On va peut-être prendre un autre représentant du vecteur OD. OD, c'est la même chose que BO, donc en fait, ça revient à faire AB scalaire BO. Et donc, encore une fois, les vecteurs ne sont pas collinaires. Prenons le projeté orthogonal de O sur la droite AB et appelons-le O3. On se retrouve donc avec AB scalaire BO3. O3 étant donc le projeté orthogonal de O sur la droite AB. Ces deux vecteurs sont collinaires, bien sûr, c'est fait pour. Ici, ils sont de sens différent. Conclusion, eh bien, c'est égal à moins AB fois BO3, donc moins 6 fois 3, moins 18. Voilà pour cet exercice. J'espère que tout aura été clair pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.